Geoffroy de Pénard, Igor et les trois petits cochons. Les trois petits cochons sont musiciens. Toute l'année, ils ont donné des concerts à travers le royaume et ils reviennent chez eux, épuisés. Au Bistrot de la Gare, Christophe, le frère aîné, prend la parole. « Enfin les vacances. Dans le train, j'ai partagé l'argent que nous avons gagné. Ça nous fait une jolie somme pour chacun de nous. Moi, j'ai envie d'acheter une maison, d'autant qu'aujourd'hui, mais il est interrompu par son frère cadet, Raphaël. « Hourra ! Moi, je vais m'acheter une voiture ! Et moi, je vais faire la fête ! Vive les vacances ! » ajoute Henri, le Benjamin. Tout excité par leurs projets respectifs, les trois petits cochons quittent le Bistrot. Christophe se rend promptement chez le marchand de maison. « Ah, monsieur ! » propose celui-ci. « Je vous recommande cette maison de paille, très originale et très chaleureuse. » « Ou bien une maison en bois, du dernier chic. Il y a aussi la maison embêtant armée. » « Et bien sûr, nous avons cette ravissante maison de briques ! » « Ah ! Celle-ci me plaît ! Allons la voir ! » Christophe visite la maison et très vite l'affaire est conclue. « Quel beau cadeau d'anniversaire je me suis fait là ! Dommage que les frérots aient oubliés ! » Raphaël non plus n'a pas perdu une seconde. Le marchand d'auto est très convaincant. Ici, la célèbre Foxtrot décapotable. Ou bien la Apache Mobile. C'est une voiture très spacieuse. Ou encore la Zébra, très nerveuse. Et celle-là ? Splendide, n'est-ce pas ? Une cochonnette de luxe ! C'est le véhicule idéal pour voyager. Il y a trois couchettes, une cuisine et tout le confort. Je la prends ! Et l'affaire est conclue. Henri, de son côté, rend visite à tout le monde. La famille Broutchou, Chapeau Rond-Rouge, Sophie et ses amis, Jean Toutou et Marie Pompon. Pendant ce temps, à la fenêtre de sa nouvelle maison, Christophe admire le paysage. Bon, eh bien, puisque mes frères ont oublié mon anniversaire, il ne me reste plus qu'à aller me coucher. Boum boum ! Oh non ! Le loup ! Catastrophe ! Vite ! La porte de derrière ! À ce moment précis, son frère Raphaël arrive dans sa cochonnette de luxe. Ouf ! Ouf ! C'est toi ! Vite ! Démarre ! Mais qu'est-ce que tu as ? Demande Raphaël. Regarde-moi cette petite merveille ! Trois couches accélèrent, je te dis ! Il y a le loup qui me suit ! Arrivés en ville, Raphaël freine dans un épouvantable crissement de pneus. Il entraîne son frère vers l'entrée d'un immeuble. Salle des fêtes ! Tous deux s'y engouffrent, suivis par Igor, qui ne les lâche pas d'une semelle. Surprise ! Bon anniversaire, Christophe ! Pour une surprise, là, vous m'avez bien eu ! S'écrit Christophe. Oh, papa ! Toi aussi, tu es invité ? S'exclame Lucas en voyant son père. Tous les regards convergent vers Igor. En fait, je n'étais pas vraiment invité, mais j'aime tellement les trois petits cochons et je me demandais si je pourrais juste avoir un autographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada